Pour être présent, à leur cours d'école, en France, ça ne risquerait pas d'arriver. En France, ils seraient contents de ne pas aller à l'école. Donc, il faut arrêter. Enfin, moi, ça me sature tout ça. Comme beaucoup de Français, moi, je vous ai déjà dit, moi, dans quelques années, je quitte la France. Moi, mes amis quittent la France, moi, quitte la France. Donc, il faut arrêter. Mais là, mes amis, là, ça fait plusieurs fois. Ça me démangeait, mais ce n'est pas possible. En plus, il voulait parler que, vraiment, on te reconnaît. De toute façon, maintenant, on est tous filtrés, on est tous servés et tout. Même avec une fausse identité et tout. Mais mes jeunes, il faut qu'ils arrêtent. Parce que, bon, Radio Communautaire, c'est mes jeunes. Radio C'est maintenant, c'est faré, quoi. Merci, Linda. Merci. Il n'y a pas d'éclat. Merci. David, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Alors, oui, mes chers amis, vous savez. Une autre chose que je veux vous dire. Ce que vous avez la parole sur 95FM, mettez de côté la jalousie. L'antisémitisme, c'est la jalousie. Ça sort de la jalousie. C'est tout. Point final. Si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas de boulot, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas ça, parce que tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Il faut travailler. Il faut travailler. Je vais vous parler de la dernière invention qui était annoncée hier, le 15 juillet. Dernière invention. Votre cerveau va être connecté à l'ordinateur. Vous êtes handicapé total. Vos mains, vos pieds, ils ne bougent plus. Même pas, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez plus parler non plus. Moi, j'avais deux amis qui étaient tombés. Un, il avait fait un accident de vélo. L'autre, il était tombé de l'arbre. Un, c'était aux États-Unis, à Los Angeles. L'autre, c'était en Allemagne. Je veux citer leur nom, puisque c'était de mes meilleurs amis. Abbas Sarrafian, c'était à Cologne, en Allemagne. Et Ibrahim K.B.I. Il était à Los Angeles. Pas 32 parts vidéo, une grande compagnie. Tous les deux, c'était riche milliardaire. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu faire quelque chose pour eux-mêmes au moment qu'ils sont devenus invalides. Alors, avec cette invention d'hier, s'ils restaient vivants parce qu'ils sont déjà morts, ils pouvaient vivre encore longtemps. C'est quoi ? À votre front, on va coller un scratch, trois points. Après, vous allez être connecté à l'ordinateur. À partir de l'ordinateur, vous, dans votre pensée, sans l'utilisation des mains, sans l'utilisation des pieds, ou n'importe où, seulement avec votre cerveau, vous pouvez écrire par l'ordinateur qui est en face de vous, et vous pouvez faire bouger des choses. Vous pouvez faire bouger des choses. Ça, c'était annoncé depuis mi-juillet 2018. C'est la dernière invention, le progrès, que si ça s'était découvert il y a déjà un an, deux ans, moi-même, je l'ai sauvé d'eau de mes amis. En plus, ça ne coûte pas tellement cher, ça. Pour le commercialiser, ça ne coûte pas tellement cher. Surtout, imaginez-vous les choses qu'Israël a pris en main, une chose que vous ne savez pas, il est jaloux. Parce que quand on est jaloux, on est jaloux de tout le côté. Regardez, chaque fois quand il entre dans le marché, même si bien pour vous, puisqu'il baisse le prix. Il baisse le prix. Tati, c'était un juif. Tati, il a baissé les prix pour vous. La communication téléphonique, imaginez-vous, portable, était tellement chère. Moi, j'étais quelqu'un qui, à l'époque, j'avais le gros téléphone portable dans la voiture. À l'époque, il y avait un gros téléphone portable et que ça posait 20 kilos, je crois. Je le mettais dans la voiture. Je pouvais communiquer, téléphoner, etc. À l'époque, je payais 15 francs la minute. Et après que les smartphones sont arrivés dans le marché, rappelez-vous, on payait 2 euros, 2,50 euros la minute. C'était tellement cher par France Télécom. C'était tellement cher. Mais dès que c'est le marché d'Israël qui est entré dans le coup, comme le fruit, par exemple, que vous le connaissez, le fruit, il a cassé le marché. Le fibre, il a cassé le marché. Actuellement, dans le supermarché, le produit alimentaire que vous achetez, quand on vous parle, je vous assure que ici, ce n'est pas pour défendre l'Israël. Je vous assure, c'est David Abbassie, et croyez-moi, c'est pour vous défendre, vous. Vous, que vous voulez avoir des choses pas chères. Vous. Israël, il n'a pas besoin de David Abbassie de défendre Israël. Il n'a pas besoin de moi. Il a trompe avec lui. Il a Rajaptaïï Barlaman avec lui. Il a tous les rois du monde avec lui. Il a le Grand-Bretain avec lui. Il a Poutine avec lui. Il n'a pas besoin de moi, Israël. Ce n'est pas pour Israël que je parle. C'est pour vous. Pour vous, augmentez un peu votre conscience. C'est pour vous. On dit embargo contre le produit. Qui lance cet embargo ? C'est les grands supermarchés européens, internationaux, contre les petits supermarchés, supermarchés, super-être, qui vous donnent les marchandises 30% au moins, de temps en temps 40% moins cher. Il y a deux grandes surfaces, enfin, pas tellement grandes, qu'ils ont remplacé Odé, Odé qui était communiste. C'est deux. N'importe quoi que vous pouvez acheter dedans, c'est moins cher. Je ne donne pas le nom pour ne pas faire de publicité. C'est juif. Le vin, il y a un vin de Bordeaux. Moi, je l'achetais 6,50. 6,50. Là, j'achète à moins de 3 euros. Il y a beaucoup d'autres choses. Soyons pas intelligents, gentils. C'est par la jalousie que les autres, ils vous utilisent. Actuellement, aussi, il y a un conflit, il y a une guerre entre les 3 pouvoirs islamiques dans le monde, l'Arabie Saoudie, la Turquie et l'Iran, la République islamique d'Iran. Ces 3 pouvoirs, profondément, ils sont unis, mais symboliquement, ils sont contre. Symboliquement, ils sont en train de ramener la guerre pour prendre la direction du monde musulman. Mais le 3, c'est la même chose. Le 3, c'est la même chose. L'autre, c'est un islam chiite. Là-bas, c'est un islam wahhabite. En Turquie, c'est un islam autonome, offmané. Là, ils pensent ainsi 12 imams. Là, en Turquie, ils pensent à Mohamed, à Abu Bak, Omar, Hassan, Hossein, c'est-à-dire les wahhabis du Sivu Le Colosse. Mais le fond de toute cette histoire-là, c'est l'islam. Et l'islam, c'est le Coran, c'est le Mohamed. Alors, ces 3 forces, ils ont des problèmes. Au moins, ils sont en train de régler ce problème avec l'Israël. Et nous, ici, pourquoi on doit ramener cette guerre ? Et de l'autre côté, oh, ces 3 forces islamiques dans le monde, les 3 forces, par 3 chemins, par 3 voies, ils sont en train d'avancer en Occident contre la civilisation judéo-chrétienne. Tous les 3. 3 islams, ils sont en train d'avancer. N'importe qui qui avance, c'est l'islam qui a gagné. Et comme les Américains, ils ont dit, comme les savants, ils savent, l'islam politique, c'est dangereux de n'importe où qu'il va venir. Ils viennent de la Turquie, ils viennent de la République islamique, ils viennent de l'Arabie saoudite, au Qatar. Et le pouvoir politique islamique, c'est dangereux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que David est en train de vous dire ce soir, c'est très important, mes chers amis. Prenez bien note. n'entrez pas dans l'enjeu qui va jouer contre l'Occident, contre la civilisation moderne. On le nomme judéo-chrétien, cette civilisation, cette civilisation que vous voyez, vous l'avez dans votre main. De smartphone jusqu'à fibre, jusqu'à tout ce que vous voyez autour de vous. Le satellite, 2500 chaînes de télévision, tout, tout, tout ce progrès-là. On est pour, on est contre, c'est le progrès, c'est la civilisation. C'est la nouvelle civilisation. On est en train d'avancer petit à petit, et la plupart des gens, ils sont ignorants. On utilise ces gens-là sans conscience. C'est vrai qu'ils viennent, ils répètent, ils répètent cinq phases depuis 30 ans. C'est cinq phases qu'ils répètent. Mais de l'autre côté, il faut intervenir, il ne faut pas rester les mains croisés. Moi, il y avait une radio communautaire. Toute l'après-midi, toute l'après-midi, à 14h, il commençait son émission contre David Abbassie, il y a déjà 10 ans. Tous les jours, il commençait son émission contre moi. Moi, je faisais une fois par semaine une émission de deux heures, mais il faisait cinq jours l'émission contre moi. Même des choses que moi, je n'avais pas dit, il disait, il lançait des mots. Il me comparait avec ça, avec ça, après la communauté, son communauté, il les a encouragés d'envoyer des lettres à droite, à gauche. Il a fait tout ce qu'il a pour. Mais à la fin, c'est moi que j'ai gagné. C'est la vérité qui a gagné. Cette radio était interdit en France. Le patron était sorti de la France. Cette radio communautaire qui était soutenue par les islamistes. La France, c'est ça, a interdit cette radio. Une fois qu'il était informé qu'ils ont mis sous l'écoute, qu'ils ont écouté, tatati, tatata, ils pensaient qu'ils pouvaient jouer contre moi. Mais, à la fin, c'est moi que j'ai gagné contre eux. Actuellement aussi, il faut réagir. Il faut venir dire, les gens qui viennent sur n'importe quelle antenne, tout en train de parler de n'importe où, et tout d'un coup, ils ramènent Palestine dans le jeu. On est en train de parler d'autre chose. C'est le Palestine. Mais Palestine, ils ont des problèmes entre eux. Il y a une guerre entre eux. Et pour la part de ces mouvements-là, c'était créé par Israël même. Et ils l'utilisent au moment qu'il a besoin d'installer la paix. Maintenant, pour frapper la Syrie, les missiles qui l'envoient vers Israël, ça aide, ça justifie les attaques. Et ils sont cons, les islamistes. Ils sont cons, ignorants. Et vous, n'importe quoi que vous faites, vous vous ramenez le sujet, vous le collez. Les Palestiniens d'Israël, ce n'est pas la jalousie. C'est la jalousie. Tous les gens ont dit de temps en temps qu'il y a une idéologie pour le corps, puisque Mahomet, prophète de l'Islam, il était contre les Juifs, il les a massacrés, il les a tués. On dit que les chrétiens, ils disent que Jésus était tué par les Juifs. Tout ça, c'est de la blab. Tout ça, c'est de la blab. C'est la jalousie. Et vous, au lieu d'être jaloux, vous devez apprendre de ces gens-là, de travailler comme ces gens-là, de bouger comme ces gens-là, inventer, créer des choses, découverts, découverts, dans les sciences, dans n'importe quoi. Allez-y. N'ayez pas seulement l'esprit comme quoi vous allez au paradis et vous aurez les 72 Vierges là-bas. Non. Essayez d'avoir 72 millions de dollars ici en gagnant votre vie, en travaillant. Prenez une femme belle ici, fabriquez des enfants, construirent le foyer, ayez des voitures, des maisons, vous pouvez l'avoir. C'est tellement facile. Regardez tous ces footballers. Ils sont, pour le part, d'origine musulmane, mais ils sont gagnés, ils sont fiers d'être français. Comme ces footballers, les champions du monde, vous en avez plus d'autres exemples en France, mais heureusement, je vais, il y a déjà la première chose qui est très intéressante. Je constate qu'il y a une volonté d'une majorité de musulmans d'entrer dans la communauté mondiale. Déjà, ils ont commencé à donner des prénoms adaptés à la société qui vit dedans à leurs enfants. Cet acte est un acte très courageux puisque l'enfant il peut mieux avancer s'il s'appelle Mohamed, il n'est pas obligé de demander M, je ne sais pas quoi, en leur donnant un prénom moderne comme dans la société. Après, l'éducation, l'école, l'université, ils vont réussir. La majorité des musulmans sont comme ça. La majorité des musulmans français aujourd'hui, ils sont très intelligents, ils sont très larges dans le pensée, ils sont très humanistes et ils ne sont pas intégristes, ils ne sont pas intégristes, ils sont des gens comme les autres, comme les autres, ils vivent comme les autres, mais une petite minorité qui existe, cette minorité, c'est rien du tout. Regardez sur cette antenne les intervenants que nous avons toujours. Je vous écoute de temps en temps. Il y a des philosophes qui partent sous cette antenne, des philosophes, des savants. S'ils s'appellent, je ne sais pas, Bachir, Salim, même Mohamed, Maouloud, Noureddin, ou quoi, ou même Pascal, Pierre, Paul, François, François, tout ça, je vois que vous êtes tellement intelligents, tellement forts dans le pensée, c'est où vous allez construire votre pays demain, et vous allez arrêter cette haine que les autres, ils essayent de le fabriquer jour après jour à cause de la jalousie. Seulement à cause de la jalousie. Il n'y a pas d'autre chose. Mes chers amis, permettez-moi de vous embrasser toutes et tous. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci d'être avec moi. Je vous aime toutes et tous. I love you. Au revoir. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. au revoir.